Oh, je ne sais pas si j'ai envie d'aller sous la neige. Oh là là ! C'est un vrai épisode de Noël. Bienvenue dans cet épisode spécial Noël. Et pour vous, on a demandé de la neige. Super. Bonjour, vous venez pour voir l'intro, c'est ça ? La introduction de Maroël Adventures ? C'est la cathédrale de Strasbourg. Nous sommes à Strasbourg ! Je suis photographieuse, photographiste. Il se passait qu'on est en train de tourner l'intro et que Margot est encore sollicitée pour prendre des photos. Je ne sais pas, elle a une tête de photographe. Mais Margot prend la cathédrale, pourquoi tu prends plus le sol que la cathédrale ? Non, non, arrête, arrête de me faire passer. Non, mais quand c'est comme ça, on ne la voit pas. On la voit. Ah ouais, mais là, ça a recours à des... C'est bon. J'ai pris un selfie de ma tête en même temps. You tell us if it's fine. There is a photo of me too. It's okay, thank you so much. If you want to remember me. She took so many. Oh, thank you. Bye bye. Eh bien, écoutez, on vient de croiser un Strasbourgeois qui nous a vu faire notre introduction athée. Et du coup, il nous a proposé de nous donner une anecdote de fou sur Strasbourg. Par là-bas, du coup, il y a le Point du Corbeau. Et du coup, c'était pendant l'Inquisition, en fait, il s'appelle le Point du Corbeau parce qu'en gros, à l'époque, du coup, ils enfermaient des gens dans des cages. C'est pas très drôle comment tout ça. Ah ouais. Bienvenue. Mais alors, en fait, tout le monde est mort à ce moment-là. Oui, non, mais c'est vrai. En plus, les gens qui étaient soupçonnés d'être des sorcières, ce genre de choses, en fait, ils étaient du coup plongés dans l'eau, noyés. Après, ils les remontaient sur le Point du Corbeau. Et du coup, après, les corbeaux, du coup, venaient manger les yeux des cadavres. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle le Point du Corbeau. Il y a une bonne ambiance à Strasbourg. Mais c'est ouf d'être passionné comme ça par sa ville. C'est trop bien. Strasbourg, c'est une des plus belles villes de France. Donc, en même temps, aussi. C'est vrai que déjà, quand on voit la tête de la cathédrale, ça annonce tout de suite la couleur, si je peux me permettre. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes très sympathiques, ma foi. Bye bye. Bonne balade. Et bonne fête. Bonne fête à vous. Au revoir. Et avant que l'épisode commence, j'aimerais remercier tout particulièrement la FNAC qui sponsorise à nouveau cet épisode. Merci beaucoup à eux. Ils ont prêté à nouveau les petits appareils photo Polaroid. Qui sont des appareils photo instantanés. Exactement. Ça fait clic et ça fait joup. J'ai une assistante. Ça sort direct. C'est ça, c'est le principe. C'est un appareil photo instantané Polaroid que vous pouvez retrouver dans toutes les FNAC de France pour 129,99€. D'auté de l'autofocus et du flash intelligent qui gère l'exposition, grand format de photo ainsi qu'une grande autonomie de la batterie. Ça fait également un très joli cadeau pour Noël, pour les fêtes de fin d'année, pour immortaliser les petits moments entre amis ou entre collègues. Ou en famille. En famille. Bah oui, s'il y a des gens, ils ont des familles. Ça, j'ai déjà dit la famille. Oui, peut-être qu'il peut y avoir de famille. La famille. La famille du cœur et la famille du sang. C'est vrai. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Et si vous voulez en savoir plus sur tes infos, sur le moment, la barre de description sous la vidéo. Non mais il y a trop de neige là, t'es faille toi. Non mais non, mais là tu fais une boule de neige meuf. Non, non, arrête. Non, non, non. Bah je pense que tout ce qui est vin chaud et tout, on le fera tout à l'heure au marché de Noël. Vous avez des plans avec le marché de Noël ? Ah non, c'est un vendeur de plans. Non. Un vendeur de plans clandestins. Non, non. J'aime ma ville et que je suis content que les gens s'y plaisent. Mais vous êtes tous amoureux de votre ville ici, c'est dingue. Et donc du coup, vous vous trimballez avec des plans de la ville comme ça ? Je suis allé au syndicat d'initiative. Mais vous êtes payé par la ville ? Non, même pas. Non ? Vous leur demandez ? Oh là là, mais c'est adorable, merci beaucoup. Ah non mais regardez, j'en ai toujours plein. Merci pour le goût. Et du coup, vous faites une distribution des plans dans la ville ? Moi, je vois des touristes sympas. C'est trop gentil ça, monsieur, merci beaucoup. Elle n'est pas très sympa. Moi, je suis sympa par contre. Saloperie, va. Vous êtes de quelle ville ? Lille. Moi, je suis de... Avec le TGV aussi. Avec le TGV ? Avec le TGV, ouais, on a un TGV, c'est vrai. Bah alors, j'ai fait Lille-Paris-Paris-Strasbourg. Il n'y a pas de direct, ça fait trois heures, quatre heures, trois heures. Non mais je veux... Il faut à tout prix que ce soir, vous soyez là. Ce soir, il faut qu'on soit là ? Ah oui, la rosace de la cathédrale. Moi, je viens du Jura. Ah oui ? Dans le Jura. Et ensuite, quand vous allez après, vous allez vers la rue, vous voyez ? Vous voyez où il y a les trois blagues ? Ah oui, ils vont mettre les éliminations et tout ? Oui, là, il faut que je comptais. Et ensuite, quand vous êtes classe Clébert, dans le côté du Doubs, entre la Bourgogne et le Doubs. Ah, mais là, c'est où il y a le gros sympa. Sympa, vous devriez y aller. Ensuite, vous avez un marché de Noël sur la place. Ensuite, quand vous descendez le long du Palais Rouen, vous avez un autre devant le Palais Rouen. Et si vous voulez manger des Ménalas Alsaciens, vous allez ici, dans cette direction. Le long, vous prenez par le Palais Rouen. Et vous continuez. Il y a une grande tente blanche aux places du Vieux Marché aux Poissons. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fête. Au revoir. Au revoir. Je vous le dis en Alsacien ? Cheyny Vinort. Cheyny Vinort. Cheyny Vinort. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. On va à la boutique Mireille Auster pour confectionner du pain d'épices, du vrai pain d'épices de Noël. On va mettre la main à la pâte. Littéralement. Et on va faire le glaçage et le découpage. C'est ici ! Oula, attention ! Oh, Mireille ! Oh, c'est beau ! La classe ! Oh, c'est trop beau ! Bonjour ! Déjà, merci de nous accueillir. Ça nous fait super plaisir. Avec grand plaisir. Tu es le nouveau dirigeant de cette belle maison. Où est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Ébéraline, j'ai 24 ans. Je suis repris les pain d'épices Mireille Auster en octobre 2021. Ça fait un an. Tu es jeune, 24 ans ? Mais oui ! C'est ce que j'étais en train de me dire aussi, je veux dire ! On a le même âge, en fait ? Ah oui ? Non ! Euh, ouais ! Ah oui, oui, oui ! Bien sûr ! Oui, bien sûr ! On peut voir, il y a du massif, du coup de girobe, de la carnamone, de l'anis vert, de la cannelle de Ceylan, du poivre et du gingembre en-dessus. On va glacer et découper un pain d'épices. Là, vous avez préparé la pâte en avance. C'est ça, on l'a préparé, on l'a cuit. Maintenant, il y a le glaçage et il y a la découpe à faire. Et vous verrez que ce n'est pas si facile que ça. Ah ouais ? Ah non ! La découpe, c'est physique. Elle adore les activités physiques. Ah bah là, je pense que c'est parfait. Bon, bonne journée. Joyeux Noël. A plus. Vous avez combien de recettes différentes ? 44 variétés différentes. 44 ! Différents ? Oui, ça fait beaucoup, oui. Ça fait un petit peu. Surtout qu'on nous a promis qu'on allait nous faire déguster les 44 tout à l'heure. Moi, j'attends les 44 coupelles de petits pains d'épices. Non, je regarde. Non, mais moi, j'ai déjà tout vu, j'ai déjà envie de tout bouffer. Non, mais ça, c'est incroyable. On s'entraque. Non, moi, j'adore. Ça n'a rien à voir avec le pain d'épices que j'ai pu manger avant. Moi, j'aime trop. Juste pour être sûr. C'est trop bon, moi, je kiffe trop. Vous voyez. C'est délicieux. C'est pour être sûr. Moi, je vais mettre une charlotte. On a une dame de connexion. Hop là ! Allez ! C'est du miel, ça, non ? Tiens ! Farine, un ingrédient secret, plus du coup... Comment ça, un ingrédient secret ? Un petit ingrédient secret, quoi. Ah, c'est du cacao. Non. On va y ajouter le sucre. L'ingrédient secret, c'est du poivre. Non plus. Oh là, ça y est. Oh là là ! Oh là là ! Oh là 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 ! Oh la vache ! Oh ! J'adore le beurre ! C'est quoi ça ? C'est du jus d'orange. Ah, du jus d'orange. Je sais ce que c'est, l'ingrédient secret. Ah ouais ? Tu l'as vu, du sésame grillé. On n'est pas du sou. Alors là, on est loin. On est loin ! La noix de cajou. Ça doit être vraiment un truc... C'est un truc qui se mange ? Bah, c'est dans le premier coup. Oui, mais manger comme ça, c'est fort. Rien ne m'en dira pas plus. Du piment ? Non plus. Ah, le truc du ralapénios. Rien ne m'en dira pas. Le truc, il va être discordé. Incroyable ! Je lave les mains. Spam, oh, tac, tac, 2,3 kg. Spam, les points, petit tout. Allez, vous commencez. Le papier cuisson, tac, tac. Déjà, je sens que ce n'est pas facile. Moi, ce n'est pas mon métier. L'emplier des feuilles et tout, c'est un métier qui requiert de la minutie. Donc là, 2,3 kg. Voilà, donc là, déjà, on a 100 g. 1,2 kg. 2,3 kg. Oh, non ! J'immortalise cet échec. Arrête ! T'as vu, c'est dur. Moi, je vais adopter une stratégie que vous ne connaissez pas encore. Ah non, mais tu vas tout nous dire. Peut-être qu'elle va vous apprendre des choses. Ah, tu fais... Voilà, on va étaler un peu comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'elle s'en sert mieux. J'aime bien le pain d'épices, mais je préfère streamer. Ah là, ce n'est pas beau ce que tu as fait là. Tu as appuyé comme une sauvage. Ouais, mais oui, mais j'essaye de... Oh, ce n'est pas beau, hein ? De égaliser. Quand c'est bien, là ? Je la caresse. Je la caresse, là. Je vous jure, c'est moi qui ai fait. C'est vachement bien, moi, je trouve. Là, c'est pas bon. Il faut pas que ça dépasse. Et là aussi, il y a un truc. Pour moi, c'est là, c'est bien. C'est bien ? Moi aussi, j'aurais dit ça. Alors, c'est quoi ? On commence lundi à 8h, c'est ça ? C'est un glaçage à quoi, ça ? Sucre glace avec l'eau. Ça, ce n'est pas de l'eau, ça. Non, 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 eau de vie. Je peux te dire que... Ouais, vous savez vivre ici. C'est bien. C'est pas la viande, déjà, comment tu fais ? Ah bon ? Ça, je dirais trop. Je rigole. Ah, ça sent vraiment l'alcool, eh ! Croyez-moi qu'en 30 ans de carrière, j'en ai bu beaucoup et... Ah ouais, toi, tu fais un beau glaçage, là. C'est vraiment bien, ce que tu fais. C'est peut-être une nouvelle technique, en vrai. Peut-être qu'ils ne l'ont pas, celle-là. Tu devrais leur montrer. Ah, si. Elle fait bien, elle, c'est bien. Mais des deux côtés, là, c'est plutôt talentueux. Quand il disait les deux côtés, il disait les deux côtés de ma plaque, là, moi. Saloperie. Nous allons évaluer. Ah, moi, j'ai pas fini, j'ai pas fait les bords. Bah... Non ! Bah, j'ai fait un bord, vous imaginez que les trois autres sont faits, non ? Ça, c'est celle de Margot. Non, mais c'est pas... Attendez. Il y a des petits trous, hein, il y a des petits trous, mais bon, c'est pour la... Je pense qu'il faut que ce soit vraiment tout blanc, non ? Ah, mince, j'ai peut-être mis un peu trop, en fait. Moi, je préfère le mien, personnellement, cette fois-ci. Mais bon, après... Oui, moi aussi, parce que... Ça n'a pas fait les trous ! Oula ! Waouh ! Oh là là ! Oh non, mais déjà, moi, je vais pas réussir à faire un coup de couteau, là-dedans. Non, allez, bonne soirée, j'y arriverai pas. Bon courage, c'est parti ! Mais vous rigolez derrière ! Eh, mon sang, il circule plus dans ma tête, déjà. Je peux pas me concentrer, je rigole trop. Eh, oh, oh, oh ! Alors, vas-y, au nom de l'amitié, le pain d'épices ou moi ? Pain d'épices. Alors, première qui a fini, qui a tout mis dans le bac, ça donnera le top. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Soyez sincère, hein. C'est trop bien. Mais non, mais c'est pour les gros mangeurs. Ben oui. C'est trop grand. Winner ! Ah, ouais. Bien joué, Margot. Ben, regardez-moi ça. Vous connaissez la dame du pain d'épices ? C'est une photo d'archive, ça. C'est pour dire, c'est moi qui l'ai fait. Maintenant, nous emballons. Allez, c'est parti. Allez. Voilà. Oui, oui, bien. Voilà. Hop, je brûle le sachet, je le mets sur la balance. On dirait que t'as fait ça toute ta vie, je te jure. Ok. Oui ! C'est bien. 200 toupiles. Ouh, il y a du doigté, il y a du doigté. Ouais, là, tu savais ce que j'avais avec mes doigts. C'est un peu large, si je peux me permettre, mais... Pas du tout. C'est tout dans la raffinerie. Dans la finesse, tu voulais dire, non ? Non, dans la raffinerie. Ah, ouais, non, c'est pas bien. C'est un peu grossier. C'est un peu grossier, là. Vas-y, à ma côté, elle a regardé, elle a rigolé. Oh non, c'est raté. Ça va pas. Non, mais... C'est la première fois. Franchement, en quoi, ça va être serré ? Franchement, je suis désolée. Parfait, c'est un sachet fini. Parfait, c'est pas ce que j'aurais dit, mais... La collerette est jolie. Ah, ouais. Il est bien, le sachet. Mais non, il est bien, très bien. 5 heures, marre. Wouah ! Moi, j'ai gagné deux trucs. Elle a gagné deux trucs, même au global. Tu vois, c'est comme dans la vie, on est complémentaires. Toi, tu fais la nourriture, moi, je fais l'emballage. C'est beau ! Non, pendant tout le tournage, j'ai cette tête-là, là. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah oui. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au plaisir, c'était un plaisir. Au revoir, patron, à bientôt. Au revoir, joyeux Noël. À lundi, hein. Au revoir. Ah, ils font pas coucou. C'était trop chouette. J'ai trop aimé, là. Oui, pareil. On a fini le pain d'épices. On rentre à la maison pour poser nos affaires. Et ensuite, on fait quoi, Margot ? Au pâton Jean-Lagadou. Oui, mais après ça ? On va au marché de Noël de Brugli. Ouais, je crois que c'est ça. Christkindlesmarch. Smaric ! C'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire joyeux Noël ? Non, ça veut dire marché de Noël. Oui, t'as raison, ça doit être de vouloir dire ça. C'est trop mignon. C'est très mignon. J'adore. Oh, putain, il est magnifique. C'est une famille de cerfs dans un cerf. Je voulais faire une blague, je voulais faire genre je brûler un cerf, mais ils sont brûlés. Aïe ! Ça brûle. Regarde, regarde mes doigts, ils sont tellement froids qu'ils sont tout mous. On va vous prendre un moyen verre de vin chaud, s'il vous plaît, et un verre de potage maison. On nous a recommandé votre vin chaud et on nous a dit que c'était le meilleur. Il s'en fout. Tout le monde me gosse aujourd'hui, c'est incroyable. Tout le monde s'en fout de ce que je dis. C'est le riz, du poireau. Ça sent vraiment... Que des légumes bio. Que des légumes bio, on adore ça. C'est le premier vin chaud de Margot. Vous assistez à un moment inoubliable dans sa vie. Du vin rouge avec du sucre et tout et tout. En vrai, c'est pas dégoûtant. C'est pas dégueulasse. Genre, ça te fait quel effet ? Aucun. Je ressens rien dans mon corps. Ok. Mais toi, ta gerbe, c'est comment ? Déjà, ça manque de sel. Tu veux goûter ? Oui. Oh, la vache. En vrai, ça va. J'aime pas du tout. J'aime pas. On rééchange ? Jamais de la vie, j'en rebois, par contre. Bah, écoutez, moi, j'aime pas du tout. C'est officiel. C'est la quatrième fois ou cinquième fois que je regoûte. J'aime pas. Raclette, c'est le meilleur. Moi, je vais goûter une galette. Moi, je vais prendre une baguette raquette. Merci beaucoup. Miam, miam. Merci beaucoup. Oh, la, 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 la. Mouaam. Oh, oh, oh. Oh, viens, on s'achète des bonnets. Oh, ouais. Mais c'est trop bien, ça. On peut pas les essayer ? Quoi ? C'est bien ? Oh, t'es trop mignonne. Oh, t'es trop mignonne. T'es trop mignonne. T'es trop mignonne. T'es trop mignonne. C'est comment ? C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Moi, on dirait pas trop, non. On dirait pas trop en animal. T'as bas, y'a pas d'œil. Où c'est qu'il regarde, celui-là ? Bah, je sais pas. Y'a son nez, mais... Y'a pas un petit miroir. Vous avez pas un petit miroir, madame ? Ah, merci. Oh, c'est mignon. On est mignonne. Tu les as croquées, y'a écrit sur la vitre. Qu'est-ce que vous en pensez, madame ? Un pec. Y'en a un d'autres. Y'a une autruche. Oh, non, c'est génial. Je veux essayer l'ours. T'es ta, 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 ta. T'es bien ? T'as là ? Je peux faire celui-là, mais celui-là. Vous aimez bien ? Attends, Chloé, il faut qu'elle ait un bonnet. Merci beaucoup. Devine quel animal je suis. Un ours ? Comment tu sais ? Oui, c'était ça. Et moi, je suis quoi ? C'est quoi ? C'est un cerf, non ? Un cerf de Noël ? Un petit cerf de Noël ? Vas-y, bosse la tête pour voir. Oui, c'est un... Bonjour, les enfants. J'ai perdu le Père Noël. On dirait qu'on fait un vlog pour les enfants. Oh, non, c'est horrible. C'est vrai qu'on dirait les tapis icôles. Non, sérieux, c'est horrible. On dirait un tapis écrasé devant la cheminée. Oh, là-bas, c'est trop beau, regarde, c'est quoi ? C'est vrai qu'on trouve le sapin, le gros sapin. Quel gros sapin ? Y'a un gros sapin ? C'est un sapin très, très connu à Strasbourg. Et toutes les heures, il y a des illuminations spéciales dessus. Oh, c'est cool. Comment tu sais ? Eh ben, c'est mon pote. C'est mon pote de tout à l'heure qui me l'a dit. Ah oui, celui-là. Vous êtes de quelle ville ? Lille. Moi, je suis d'une. Avec le TGB aussi. Ah oui, je m'en souviens, oui. En fait, moi, c'est les chaussettes qui me manquent. Et je suis très triste parce que dans tout le marché de Noël, je ne comprends pas comment tu peux vendre des bonnets et des gants, mais pas vendre de chaussettes. Mais non, mais en vrai, c'est trop bien, les chaussettes. En plus, ça s'offre facilement, tu vois. Comme le polaroïd. Eh oui, prêts au cadeau. Eh, pas mal. Ah oui, mais tu crois qu'il est là-bas, non ? C'est pas ça ? Wouah ! Il est énorme ! Il est gros ! Wouah ! Oh là là ! Wouah ! Oh la fâchette ! Il est très gros ! Oh, c'est beau ! Wouah ! Wouah ! C'est beau ? Oh la fâchette ! Wouah ! Wouah ! Bah oui ! Merde, on a raté le spectacle. Et à quelle heure ? Ah ouais, 20h05. Il y a 20h05. Merde, il faut attendre 21h pour avoir le prochain. Christmas ! Non, 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 non. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël. Oh, Noël blanc, tom, 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 tom. Nous sommes donc à la place Cléber, l'endroit où un grand sapin nommé Cléber... Pourquoi tu me touches le os ? Je sais qu'à Noël, on fait des cadeaux, mais... Je suis frigorifiée. Est-ce qu'il faut que je fasse sans moins d'abord chaud ? Non ! Let's go ! Est-ce que j'ai mis mon doigt devant ? Oh, j'ai peut-être mis... Non, ça va. Oh non, il y a de la neige qui tombe dessus. C'est pas grave, c'est pas grave, il faut protéger. Elle a voulu faire un cœur et ça fait une pomme. Oh non ! Oh non ! Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis sur ces 8 épisodes de Marvel Adventures qu'on a adoré tourner. Putain, t'as compté ! Bah ouais ! Bah ouais, on est au 8. C'est déjà... Ça passe vite ? Oui, ça passe vite ! Encore un grand merci à la FNAC d'avoir sponsorisé cette vidéo une nouvelle fois et de nous avoir filé ces superbes appareils photo instantanés Polaroid Now ! Si vous voulez, toutes les infos sont dans la description. On se retrouve l'année prochaine. Du coup, on ne sait pas trop quand. Le temps de préparer de nouveaux épisodes, de venir avec plein de belles idées qui vous plairont. Ce qui est sûr, c'est qu'on revient. On ne sait pas trop quand, mais on reviendra. Oui, en attendant, passez des très très belles fêtes de Noël, des belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très très vite ! Au revoir ! Bye bye ! Oh pardon, c'est vrai ! On oublie les bonnes habitudes ! On oublie les bonnes habitudes ! On oublie les bonnes habitudes !